Pour déterminer la position de la masse 1, il faut déterminer pour commencer combien de fois sa masse est plus petite que la masse 2. Donc dans le fond de trouver le gain mécanique en comparant les deux masses, c'est pas trop compliqué ici parce qu'on a les deux masses qui sont indiquées ici. Ce qui fait que si je divise la masse 2 par la masse 1, donc gain mécanique va donner 24 kg divisé par 8 kg, ce qui nous donne un gain mécanique de 3. Ce qui veut dire que la masse 1, comme elle est plus petite, doit être placée trois fois plus loin que la masse 2 pour être capable de l'équilibrer. Alors, il faut déterminer la position de la masse 2. On n'a pas indiqué en mètre la position de la masse, mais on voit les lignes de couleur sur le levier. Donc je suis capable de déterminer le nombre de lignes qu'elle occupe. C'est très important, quand on trouve la position d'une masse, on trouve toujours cette position-là par le centre. Donc il faut que je regarde ici, dans le centre ici de ma masse pour déterminer quelle est sa position par rapport au point d'appui. Donc j'ai 1 et 2. Ce qui fait que ma distance ici, c'est de 2. Ma masse 1, pour pouvoir équilibrer cette masse-là, devra donc être placée trois fois plus loin, parce que mon gain mécanique est de 3. Donc si ma masse 2 est de 2, ma masse 1 devrait être placée à 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sera donc la position L pour la masse 1, trois fois plus loin.